et bien bonjour bienvenue dans cette troisième vidéo bah écoutez là je vous expliquez un petit peu mes combinaisons comment je les fais comment je les fabrique là c'est un petit peu particulier parce que bon on est toujours quand on est clavier on veut toujours jouer d'un autre instrument pour moi j'ai voulu un peu jouer du saxophone et machin de la guitare et le dit que la guitare ça peut être pas mal alors bien sûr c'est pas pour être remplacé un guitariste loin de là sauf que bon il a des choses à dire entre autres alors je vais prendre un exemple je suis en mode combinaison je suis là je n'ai rien j'ai rien sur mon clavier j'aimerais bien avoir allez sur ma droite un son d'orgue encore une fois ce sont des exemples si vous voulez avoir des sons de violon ou une trompette à droite faites ce que vous voulez là c'est entre autres mon exemple et là je vais aller chercher bien sûr dans ma combinaison dans ma combinaison qui est juste devant moi je vais aller chercher mon son d'orgue donc c'est très simple j'appuie sur la famille orgue et donc je vais prendre une sonorité qui m'intéresse par exemple j'ai choisi celle ci je vais monter un peu le volume qui est ici ouais ça c'est pas mal je reviens ça c'est bien mais ça fait un petit peu un petit peu j'ai pris quelque chose de plus gras c'est très simple je vais prendre une autre piste et je vais aller chercher par exemple des cuivres qui sont ici ah oui ah ils sont un petit peu vintage les années 70 c'est ce que je veux ça c'est bien bon maintenant je me dis ça serait bien d'avoir une basse et de pouvoir avoir des petites rythmiques tiens tiens sur la gauche qu'est ce que j'ai pu bien ben il y a en fin de compte dans le nautilus des sonorités de guitare un petit peu électrique sauf qu'il y a ce qu'on appelle des loops à l'intérieur qui sont posés par ça ça aide énormément déjà la rythmique elle est déjà posée je reviens sur mes des mixages bon ça c'est très bien j'ai donc mon son d'or mes cuivres tout va bien j'aimerais bien avoir un ici une guitare une guitare donc j'étais cherché encore une fois dans la banque guitare là j'ai pris une guitare électrique ac-30 ac-30 c'est quoi ah ben écoutez c'est les ampli box c'est une référence qui est très 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 connue dans le monde vieille référence d'un ac-30 c'est un son très très particulier de guitare électrique bien sûr et là bien sûr comme korg et vox c'est la même maison ils se sont dit bah on va récupérer des choses de chez vox et entre autres ils l'ont mis dans le nautilus qui me permet d'avoir ce sont un peu un peu électrique mais sauf qu'il est un petit peu fermé ça c'est bien mais j'aimerais bien rajouter ce wahwa qu'on avait l'époque 70 même encore aujourd'hui mais là et donc le wahwa je l'ai mis ici c'est à dire que comme je peux avoir 12 inserts d'effet je me suis dit bah le wahwa au lieu de mettre directement sur soit une pédale ou soit dans le son ben je l'ai directement sur fin de compte le jeu c'est qui me permet d'avoir quelque chose d'un petit peu plus vivant sur mon son donc là j'ai installé un petit peu mon univers sauf qu'il manque une rythmique la rythmique je vais la voir avec les arpégiateurs il y a bien sûr arpégiateur et drum track drum track c'est quand je suis sur cette page je vais avoir mes deux arpégiateurs qui sont marqués en a et b mais en dessous il y a ma key drum track ou là je peux avoir des centaines et des centaines de rythmique batterie on parle bien de batterie donc par exemple ça très simple c'est intéressant c'est que je peux avoir sur chaque variation de mes arpèges une batterie différente prenons l'exemple le thème va différent je reviens ça c'est très bien maintenant je vais ce que je disais tout à l'heure rajouter des arpégiateurs je peux en mettre deux qui me permet d'avoir ma guitare que j'avais tout à l'heure mais qui est maintenant incorporé à ma structure bien sûr ça se joue suivant les notes n'est pas bloqué sur une tonalité qui permet donc ça me permet déjà de flasher une idée bon déjà bon je suis pas guitariste mais bon ça me fait plaisir peut-être pas pour les voisins mais bon moi ça me fait plaisir ou y'a le casque aussi donc je lui dis ah là c'est bien donc j'ai mes structures tout ça donc je vais pouvoir avoir mes vieux sons un petit peu vintage fatigué Et avec mes cuivres, je vais même descendre un peu mes cuivres, tiens. Garder mon son d'orgue derrière, qui me permet... De là, je me dis, il manque quelqu'un, il manque quelqu'un qui vient chanter. Non, je ne pouvais pas chanter, mais j'ai, en fin de compte, enregistré, par le biais d'un ami qui a chanté il y a très, très, très longtemps, et qui a voulu, en fin de compte, chanter un petit peu dans une ambiance très, très, très vintage. C'est-à-dire qu'on a, sur cette voie-là, on l'a un petit peu cassé. Et je l'ai samplé, bien sûr, il n'est pas là aujourd'hui. Je l'ai samplé, je l'ai mis en mémoire dans mon autolus, je l'ai mis en programme. Ça veut dire qu'il est devenu un programme, comme si c'était un piano ou une trompette. Et je peux donc le mettre où je veux, sur mon clavier. Là, je le mets sur le dos, la première note, qui m'évite de faire des bêtises, et le resamplé à chaque fois, pour relancer le sample. Là, par exemple, c'est lui. Alors là, il a son un peu fatigué, la reverb, c'est une vieille reverb. Tout ça vient, en fin de compte, du Nutellus. On l'a un petit peu vieillé, expat. Ça, c'est intéressant, parce que je vais pouvoir tout flasher en une fois. Alors, encore une fois, bien sûr, on peut le mettre sur un séquenceur. Vous pouvez le passer, piste 1, mettre en fin de compte vos sondes d'orgue, vos cuits, et ainsi de suite. Mais ça me permet tout de suite de flasher une idée. Ce que je disais sur les premières vidéos, c'est que l'intérêt du Nutellus, c'est une workstation, bien sûr, mais c'est de flasher l'idée. Vous allez pouvoir, à un moment, appuyer une idée, en se dire, « Ouah, ça, c'est pas mal ! » et après, je vais l'enregistrer. Mais ce flash, c'est mes films. Bon, ça me fait gagner du temps, en fin de compte, ça me permet d'ouvrir tout de suite une image sur mon titre ou pas. Même, on va l'enregistrer. Eh oui, l'intérêt aussi, c'est de ma combinaison, qui est là, aujourd'hui, qui est devant vous, qui me permet donc d'avoir tous mes réglages, mes panoramiques, mes effets. Ben, c'est une combi, je l'ai enregistré en combi. Donc, qui veut dire que maintenant, je vais aller dans le mode séquenceur. Si je vais m'enregistrer, j'appuie sur séquenceur. Je vais aller sur un son nouveau, le 94, par exemple. Là, il est entièrement vierge. Donc, j'ai mon piano. Bon, c'est pas ce que je veux. Et là, je vais aller copier la combinaison que j'ai faite juste avant, bien sûr. Copier avec les effets, tout est dedans. Oui, c'est parti. Ça y est, c'est pris. C'est-à-dire que maintenant, dans mon séquenceur MIDI, il y a deux séquenceurs, un séquenceur MIDI et un séquenceur audio, 16 pistes MIDI et 16 pistes audio, là, je suis en MIDI. C'est-à-dire qu'il m'a copié piste 1, mes bois, piste 2, la basse, et ainsi de suite, jusqu'à 16, parce que bon, j'ai 16 pistes. Si j'ai une combinaison de 8 programmes, il ne prendra que 8 pistes de mon séquenceur. On va enregistrer. Allez, c'est parti. C'est parti. Et là, les deux mesures de battement. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Encore une fois, bien sûr, ce sont des exemples, mais l'avantage, c'est qu'aujourd'hui, avec un Outilus, vous allez laisser énormément de choses. Je reviens à cette histoire de bloc-notes, de pouvoir tout avoir en un, que ce soit ces 9 moteurs qui me permettent de réunir toutes les couleurs sonores qu'on peut avoir aujourd'hui sur le marché, que ce soit de la modélisation analogique, de la FM, du PCM, tout est pris. On peut même aller sampler, aller chercher des échantillons extérieurs, par exemple, toutes les sonorités de voix, des choses comme ça. Vous allez pouvoir, bien sûr, les incorporer directement sur ce Outilus. A bientôt ! Au revoir ! Au revoir ! Sous-titrage Société Radio-Canada